Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un peu de l'actualité du club, avec notamment la blessure de Luis Suarez, mais surtout le cas de Xavi. Je vous en parle en deuxième partie de vidéo. Tout d'abord on commence par Luis Suarez, la blessure de Suarez, une blessure de 4 mois qui va l'éloigner des terrains. Alors tout d'abord j'aimerais parler des supporters qui se sont réjouis honteusement sur les réseaux sociaux de la blessure de Suarez. Je peux comprendre qu'il y ait des gens déçus par le niveau inconstance de Suarez. Moi-même je l'ai été, je l'ai mentionné d'ailleurs ici à maintes reprises. J'ai milité pour que Suarez débute sur le banc et qu'il rentre comme Joker, mais je ne peux pas cautionner que de personne lui manque de respect. Suarez c'est quand même un joueur qui a tout donné pour ce club. On peut lui reprocher son inconstance, on peut lui reprocher son manque de technique par moment, ses contrôles ratés, plein de choses comme ça. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher à Luis Suarez, c'est son implication et son amour pour ce club. Je n'ai pas vu un seul but du Barça où Suarez n'avait pas la rage de célébrer avec ses coéquipiers, comme si c'est lui qui avait marqué. On sent le bonheur du type, on sent qu'il est heureux. Et je ne parle même pas du nombre de buts qu'il a marqué depuis qu'il est arrivé au Barça. Il fait partie des meilleurs lutteurs de l'histoire du Barça, ce n'est pas rien. Et aujourd'hui, il s'est blessé 4 mois. Ça peut être la fin d'un cycle pour lui. À son âge, une telle blessure, ça peut peut-être dire que c'est la fin. Et je n'ai pas envie qu'on soit ce type de supporter qui crache sur ses joueurs qui sont en fin de cycle. On est quand même mieux que ça, je trouve. On a eu des valeurs, on a toujours respecté nos joueurs. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, je vois des personnes qui crachent dessus comme ça, qui sont heureux qu'ils soient blessés aussi longtemps. On peut lui souhaiter le banc, on peut lui souhaiter même, à la limite, le départ. On ne peut pas se réjouir d'une blessure d'un joueur comme ça. Ce n'est pas sain, je trouve, on vaut mieux que ça. Alors, après, pour les personnes les plus lucides, oui, la blessure de Soares est un coup dur pour le reste de la saison. Un gros coup dur même, je dirais. Mais peut-être que ça va être aussi un mal pour un bien. Je m'explique. Je ne dis pas que la blessure est bien, loin de là. Ce que je veux dire par là, c'est que par la force des choses, étant donné que Valverde n'a jamais eu les corones de faire tourner, de mettre Soares sur le bain, cette fois-ci, on aura un peu l'occasion de tester des animations offensives différentes. Ça nous permettra, à la fin de la saison, de bien fixer nos besoins. On va très certainement utiliser Griezmann en neuf jusqu'à la fin de la saison. Ça nous permettra de nous fixer, de savoir si Griezmann n'est pas assez bon en neuf, on aura absolument besoin d'acheter un neuf en été. En plus de ça, je pense qu'on va vraiment voir pour de vrai une vraie connexion entre Messi et Griezmann, puisqu'ils seront plus proches sur le terrain, voir ce que ça peut réellement donner. Parce que Griezmann à gauche, pour moi, ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. Là, on aura un peu un aperçu de voir ce que ça pourrait donner. Si ça ne marche pas, au moins on sera fixé pour l'été pour pouvoir se préparer pour la saison d'après. Là, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être positif dans ce sens. Je pense aussi de voir un vrai Elie gauche prendre le couloir gauche, c'est quelque chose de bien. Après, on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises. Moi, je ne dis pas que ça va être bien, je dis juste que ça nous permet d'essayer de nouvelles choses. On aura une idée, par exemple, sur le fait de savoir si Dembélé n'arrive pas à tirer son épingle du jeu jusqu'à la fin de la saison. On sait qu'en été, on le vendra. On sait que, par exemple, si Ansu Fati finit par exploser, on n'aura pas besoin nécessairement d'acheter Neymar. Ou si c'est le contraire, peut-être qu'on aura besoin d'acheter Neymar. Et en attaque, si Griezmann n'est pas assez bon en 9, on saura qu'il nous faudra acheter un top 9 en été. Donc, c'est vraiment le côté positif que moi je vois à la blessure de Suarez. Je le répète encore une fois, je ne me réjouis pas de la blessure de Suarez. Je dis juste que là, ça nous permet d'essayer de nouvelles choses par la force des choses. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais choisi d'avoir Suarez sur le banc durant toute la fin de saison. Et de l'utiliser comme un joker, un joueur qui rentre avec un profil différent pour essayer de peser sur les défenses, pour apporter son expérience et sa finition dans la surface. Mais jamais de la vie, je peux souhaiter une blessure ou me réjouir de la blessure de Suarez. Je vais prendre un exemple sur Rakitic. Vous connaissez tous mon point de vue sur Rakitic. J'ai envie que Rakitic quitte ce club. Je pense que son temps est passé. Aujourd'hui, c'est un joueur dont on n'a plus besoin, malheureusement. Mais jamais de la vie, je me réjouirais d'une blessure de Rakitic ou quelque chose comme ça. Je trouve que ça dépasse un peu les limites du sport. Et c'est quand même important, je pense, de garder cette vision des choses-là pour tous les supporters. On va désormais parler de Xavi Hernandez qui aurait décliné l'approche du bord de la direction de Bartomeu et de sa clique. Xavi a logiquement refusé de signer à Barcelone cet hiver pour remplacer Valverde. Alors, moi, dès le départ, je vais être honnête avec vous, je n'y croyais pas trop parce que Xavi est un homme réfléchi. Dès le départ, Xavi, il ne voulait pas se lier à cette direction-là. Et là, ils viennent le chercher au moment critique de la saison. Sans aucune préparation, ils arrivent à l'improviste pour lui proposer un contrat afin de remplacer Valverde. D'après ce que j'ai lu, Xavi a décliné l'offre tout simplement d'abord parce que Valverde est toujours en poste. Et deux, parce qu'il ne se sent pas prêt comme ça de reprendre l'équipe en pleine saison. Il y a plein de choses qu'il faut arranger. Lui, il est d'abord avec son club. Ils doivent jouer une finale très bientôt. Je pense qu'il a été assez professionnel comme il l'a toujours été dans sa communication. Sa communication a été parfaite. Il n'a pas descendu le club et il n'a vendu du rêve à personne. Pourquoi est-ce que d'abord, je suis content qu'il ait décliné l'offre, si c'est le cas ? Parce que premièrement, Xavi, s'il signe à Barcelone demain, il sera attendu comme le nouveau Pep Guardiola. Avec les mêmes attentes en termes de jeu, en termes de résultats. En sachant que c'est une situation complètement différente. Lorsque Pep Guardiola est arrivé, l'équipe de Frank Ricard était aussi un peu en perte de vitesse. Mais pas à ce point. Il y avait un vestiaire, certes, qui n'était plus au niveau. Mais lorsque Pep est arrivé, il a eu les clés du bateau à 100%. Il n'a pas eu de bâton dans les roues. Il n'y avait rien d'ambiguille. C'était vraiment lui. C'était lui le patron. C'était clair dès le début. Et il a fait ce qu'il avait à faire. Il s'est débarrassé des personnes qu'il pensait en fin de cycle. Et il est parti avec une nouvelle génération. Je ne pense pas que Xavi aura ce luxe d'avoir les pleins pouvoirs par la direction. Ils ne l'ont jamais fait depuis le début de Russell. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il le ferait maintenant avec Xavi. Même avec Xavi. Donc c'est quelque chose qui serait comme un cadeau empoisonné pour lui. Parce qu'il arriverait dans un vestiaire totalement amorphe. Totalement démobilisé. Avec un mental très douteux. Et on attendrait de lui qu'il fasse des miracles dès sa prise de fonction. Ce serait quand même quelque chose de très néfaste pour son image. Alors oui, en tant que supporter. On aimerait tous voir Xavi revenir le plus rapidement possible. Mais lorsqu'on pense à lui. Lorsqu'on pense au joueur. Lorsqu'on pense à l'homme. Est-ce que ce serait une bonne idée ? Est-ce que ce serait le meilleur moment pour lui ? J'en doute. Parce que s'il se plante, tout le monde sera sur lui. Il sera à la risée du monde. Et sa carrière d'entraîneur en elle-même pourrait être remise en question. Moi, ce n'est pas ce que je souhaite. J'apprécie trop Xavi pour le voir prendre comme ça un cadeau empoisonné. Et je pense honnêtement que la meilleure solution serait qu'il vienne au moins en été. Alors après, il y a une solution alternative à cela. Et c'est une rumeur aussi qui a beaucoup circulé dans les médias. Ce serait d'avoir Garcia Pimienta. Pour moi, ce serait la meilleure solution à l'heure actuelle. Pourquoi ? Pimienta est un homme qui a déjà passé plus de 20 ans au club. Il connaît le Barça. Il connaît le centre de formation. Il travaille en ce moment avec les jeunes. Il est le coach du Barça B depuis quelques temps. S'il arrive aujourd'hui en équipe première, le premier point positif serait déjà de revoir un jeune tel que Ricky Pudge en équipe A. De revoir des jeunes avec du fort potentiel en B. Intégrer l'équipe A progressivement. Donc c'est quelque chose de non négligeable. On a du potentiel en B. Et ce serait bien d'en profiter avec un homme qui connaît les jeunes. Je ne pense pas que c'est une bonne idée d'aller chercher un entraîneur à l'externe. Parce que ce serait se priver de la Masia, de ne pas aller chercher nos cracks pour les faire monter en équipe A. Donc Pimienta, pour moi, à l'heure actuelle, en tant qu'intérim, serait la première et meilleure solution à mes yeux. De plus, si Pimienta prend l'équipe première là maintenant, ça voudra surtout dire qu'on s'est séparé de Ernesto Valverde. Ça veut dire que ce problème là sera déjà résolu. Et on ne va pas se mentir aujourd'hui. Même si on remplacait Valverde par notre cousin ou notre tante, ça ne serait pas pire. Donc autant aller le remplacer le plus rapidement possible et aller de l'avant. Parce que ça, c'est déjà urgent à faire. Et ça serait quelque chose de positif à 100%. Par ailleurs, au moment où je tournais cette vidéo, il y a eu, durant les heures, au moins 3 entraîneurs qui se sont succédés dans les rumeurs des médias. Je tiens à vous dire quelque chose, les amis. N'écoutez pas ces rumeurs. C'est la période où les médias ont envie de vendre le plus de papiers. Donc ils vont sortir les rumeurs les plus loufoques, les plus inimaginables possibles. Et je pense aussi, j'ai ma petite théorie, que là, ce qui se passe réellement à l'interne, c'est que la direction ne veut pas virer Valverde parce que, pour ceux qui ne le savent pas, si Valverde se fait licencier par le club, il aura une indemnité de près de 10 millions d'euros. Donc ce n'est pas une somme négligeable. C'est pourquoi je pense que la direction est de mèche avec les médias, pour balancer comme ça des noms. Et je pense qu'ils ont d'ailleurs fait exprès pour que le cas Xavi soit rendu public, pour que Valverde soit mis au courant de tout ceci. Tout ça, pourquoi ? Pour pousser Valverde à démissionner de son plein gré. Parce que si Valverde démissionne, il n'aura pas à toucher ces indemnités-là. Donc peut-être que lui aussi, il ne démissionne pas. Il attend que le club le vire pour avoir à toucher cet argent. Donc on a vraiment l'impression qu'il n'y a aucune des deux parties qui veut prendre ses responsabilités. Par contre, s'il y a quelque chose de positif à retenir de tout ceci, c'est que Valverde est vraiment très proche de la sortie. Peu importe qui arrive, peu importe le nom de son remplaçant, moi, j'espère juste que Valverde soit parti le plus rapidement possible. Donnez-moi vos avis dans la section commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ceci. Est-ce que vous avez quand même envie de voir Xavi arriver le plus rapidement possible ? Est-ce que vous avez envie de voir Garcia Pimienta ? Si vous avez un autre coach en tête, dites-le-moi dans la section commentaires. C'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager si le contenu vous plaît. Je vois que la chaîne n'arrête pas d'exploser en termes d'abonnés. Vous me faites super plaisir la team. J'espère que la prochaine vidéo sur cette chaîne sera de parler du nouvel entraîneur qui a remplacé Ernesto Valverde. D'ici là, prenez tout soin de vous et à très vite.